Il fait sombre et incroyablement froid. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Mais ce n'est pas un problème pour le télescope spatial James Webb. Son objectif est de découvrir les toutes premières galaxies qui se sont formées il y a des milliards d'années dans l'univers primitif et d'observer les étoiles qui composent les systèmes planétaires les plus lointains. Sa mission ? Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Notre télescope a découvert quelque chose d'absolument incroyable. Un hybride étoile-planète avec de très étranges nuages. Ce monde bizarre appelé VHS 1256b est en fait une naine brune. Ces objets sont plus grands que les planètes mais trop petits pour être classés parmi les étoiles. Ils émettent leur propre lumière et sont assez chauds. Mais leur masse n'est pas suffisante pour fusionner l'hydrogène en hélium comme le font les étoiles véritables. Les corps spatiaux de ce type ne sont pas vraiment bruns. Il y en a de toutes sortes de couleurs mais elles nous sont pour la plupart invisibles. Ce que nous pouvons voir, c'est la lumière qu'ils émettent et de notre point de vue, elle est orange foncée ou magenta. La naine brune dont nous parlons fait presque 20 fois la taille de Jupiter. Elle est en orbite autour de deux étoiles naines rouges et il lui faut 17 000 ans pour compléter une orbite. En fait, les astronomes ont découvert cette exoplanète atypique en 2016. Mais à l'époque, ils ne l'ont pas classé parmi les naines brunes. Ils étaient donc incapables d'expliquer cette étrange lueur rougeâtre. Maintenant, grâce au télescope James Webb, ils en savent un peu plus sur cet objet. Bref, revenons à nos nuages. Comme tu le sais, les nuages sur Terre sont constitués de vapeurs d'eau. Mais ceux de la naine brune en question sont différents. Ils semblent être faits de... sable. Oui, de bon vieux sable terrestre. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr. Ces nuages sont en fait constitués de minuscules particules de silicate. Cela fait un moment que les scientifiques avancent des théories au sujet de tels nuages de sable sur les exoplanètes. Mais la découverte faite par le télescope spatial James Webb est la première véritable preuve. Ces particules de silicate sur la naine de sable sont très probablement du quartz ou un autre minéral. Leur taille est inférieure à 1 micromètre et 1 micromètre correspond à 0,001 millimètre. En d'autres termes, elles ressemblent à des particules de smog. L'atmosphère de cette exoplanète semble contenir de l'eau, du méthane et d'autres substances et minéraux. Il est intéressant de noter que cette atmosphère n'est pas immobile. Elle connaît des changements extrêmes en permanence. Une autre chose assez cool. Les scientifiques ont détecté du dioxyde de carbone. Et ce n'est que la deuxième découverte confirmée de ce gaz sur une planète en dehors du système solaire. Au fait, le télescope spatial James Webb, avec l'aide duquel les astronomes ont découvert notre naine brune de sable, est une machine absolument stupéfiante. Environ 100 fois plus puissante que Hubble. Même si le télescope lui-même fait trois étages de haut et qu'il est aussi grand qu'un cours de tennis, ces miroirs sont les plus légers de tous les temps parmi les grands miroirs de télescope. Lorsque ces 18 miroirs ont été finalisés lors du processus de fabrication du télescope, leur masse a été réduite de 92% par rapport aux disques initiaux. Et chaque miroir ne pesait plus que 20 kilos. Les miroirs de notre télescope ont l'air d'être en or. Mais en réalité, ils sont faits de beryllium, un métal gris-acier, léger et cassant. On leur a quand même ajouté un revêtement d'or. Mais s'ils ne peuvent pas être constitués entièrement de ce métal, c'est parce qu'il a tendance à se dilater et à se contracter au moindre changement de température. C'est pourquoi la quantité totale d'or dans le télescope spatial James Webb est inférieure à 57 grammes. Le côté télescope de la machine se refroidit tout seul et sa température ne monte jamais au-dessus de moins 223 degrés Celsius. À cette température, l'azote est liquide. Un pare-soleil énorme formé de 5 couches se déploie autour du télescope et réfléchit autant de lumière solaire que possible, ce qui permet à l'appareil de rester frais. Le télescope a été lancé près de l'équateur parce que la Terre tourne un peu plus vite à cet endroit et cela a donné à la fusée une poussée supplémentaire. Il est en orbite autour du Soleil à plus de 1,6 million de kilomètres de la Terre. Et quand il n'aura plus de carburant, il continuera à orbiter autour du Soleil indéfiniment. D'un autre côté, même s'il n'a pas vraiment été conçu pour être entretenu ou rénové, il pourrait potentiellement être ravitaillé à l'aide de robots. Cela permettrait de prolonger sa durée de vie. Mais si tu penses que notre naine brune récemment découverte est la seule exoplanète bizarre qui existe, laisse-moi te montrer d'autres mondes vraiment époustouflants. Il existe une exoplanète absolument fascinante. Regarde son incroyable couleur, magenta. Elle se trouve dans la constellation de la Vierge. Elle s'appelle Gliese 504 b. Elle orbite très loin de son étoile-mer, 9 fois la distance entre le Soleil et Jupiter. Elle s'est formée assez récemment et est encore brûlante. C'est pourquoi sa surface est rosâtre. L'une des plus anciennes exoplanètes que nous connaissons a environ 12,7 milliards d'années. C'est presque trois fois l'âge de la Terre. Et cela signifie que ce Matusalem s'est formé seulement un milliard d'années après le Big Bang. Elle est si vieille que ses deux étoiles parentes se sont entre-temps transformées en une naine blanche et un pulsar qui tournent à près de 100 révolutions par seconde. Comme les levées de Soleil doivent y être impressionnants. À seulement 20 années-lumière du Soleil, ce qui n'est pas une si grande distance quand on parle de l'espace, une planète vagabonde erre dans la Voie lactée. Mais même si cette planète n'est en orbite autour d'aucune étoile, elle possède un champ magnétique incroyablement puissant. Il est 4 millions de fois plus important que celui de la Terre. L'exoplanète produit aussi d'incroyables aurores. Et lorsqu'on l'a découverte en 2016, les astronomes étaient presque sûrs d'avoir détecté une naine brune. Plus tard, les scientifiques ont trouvé des preuves que cet objet n'était pas assez gros pour être une naine brune. Cette planète est assurément un mammouth parmi ses paires. Elle est 1,2 fois plus large que la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et plus de 12 fois plus lourde. Les astronomes pensent que son champ magnétique exceptionnellement puissant permet à la planète de produire des aurores. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elles ne sont pas générées de la même façon que les aurores terrestres. Ces hypnotiques jeux de lumière pourraient être dus à sa Lune. L'exoplanète suivante n'est pas comme les autres. On l'appelle souvent Super-Saturne ou Saturne sous stéroïde. J-1407b possède en effet un système d'anneaux colossal. Ils sont 640 fois plus grands que les anneaux de Saturne. Cette planète est la seule selon nos connaissances à posséder de tels anneaux. Si tu mettais cette géante dans notre système solaire à la place de Saturne, elle serait bien plus grosse qu'une pleine Lune depuis notre point de vue terrestre. Cette exoplanète du nom de WASP-12b dévore toute la lumière provenant de son étoile. C'est l'un des mondes les plus sombres que l'on connaisse. Tout simplement, elle absorbe la lumière au lieu de la réfléchir dans l'espace. Cette planète en forme d'œuf est géante, deux fois la taille de Jupiter. Et elle retient plus de 94% de la lumière qui atteint son atmosphère. Cela pourrait être la principale raison des températures à sa surface, qui peuvent monter jusqu'à 2500 degrés Celsius. Le côté nuit de la planète n'est pas aussi chaud que son côté jour, avec seulement 1200 degrés Celsius. Cette différence de température fait que de la vapeur d'eau et des nuages s'amassent au-dessus de la surface de la planète. Et de temps en temps, des tourbillons de matière provenant de son atmosphère surchauffée se déversent sur son étoile. Vraiment incroyable ! Découverte en 2017, KELT-9b est l'une des exoplanètes les plus chaudes que nous connaissons. On y a enregistré des températures pouvant atteindre 4300 degrés Celsius. À titre de comparaison, les températures à la surface du Soleil n'atteignent que 5500 degrés Celsius. Si cette planète est si brûlante, c'est probablement parce qu'elle orbite extrêmement près de son étoile, KELT-9, qui est bien plus chaude et plus grosse que notre Soleil. Les experts pensent que cette étoile géante pourrait un jour provoquer l'évaporation de sa planète.